Il m'a fait un petit signe de tête Je lui ai dit bonjour quand même J'allais pas le mettre avant Même si c'est un 1,50, 1,125 Je ne sais pas si vous vous souvenez Je vous avais dit que je ferais une petite vidéo explicative Concernant le petit souci que j'avais eu avec le GSXR Lorsque j'ai fait la vidéo Pour mes impressions sur le HIC Je vais vous mettre un petit lien de la vidéo par là Je sors ici parce que je sens qu'il va m'arriver des bricoles Il y a un truc qui n'est pas normal sur le GSXR Je vais rentrer mais à contre coeur Mais quand c'est comme ça je préfère pas trop m'éterniser J'ai pas du tout eu le temps de faire la vidéo Il le temps, il le temps C'est joué sur les mots Donc pourquoi pas vous faire ça maintenant Par contre il va falloir que je vous montre quelque chose Donc il faut que la moto soit à l'arrêt Ce que je peux d'ores et déjà vous dire C'est que c'était un petit problème au niveau Ce qu'on appelle un papillon Un papillon secondaire Et le terme exact Le terme exact pardon C'est dispositif de papillon secondaire Donc quand on chinte les fils pour savoir le code défaut Ce que j'ai fait Ça m'a affiché le code C0028 Ou C028 je me souviens plus Et ça correspond donc à ça Au dispositif de papillon secondaire Mes connaissances en mécanique étant quand même limitées Hélas Je ne m'appelle pas Black Market Je ne fais pas de la soudure En plein désert d'Islande D'ailleurs super vidéo Allez voir ça C'est vraiment génial ce que fait ce type Avec ses potes Je suis totalement fan Bref Revenons à nos moutons Donc j'en ai le Jex Chez le mécanique Chez le docteur Et il s'avère qu'en fait C'est au niveau du capteur TPS Je vais vous montrer ce que c'est C'est quelque chose qui se situe là sur la droite A côté de la rampe Il y a donc un petit capteur TPS Qui avait du mal à fonctionner Donc je vous dis ça en termes très simples Parce que je ne vais pas utiliser les termes Un peu plus techniques pour faire style que je lui connais Je répète ce que mon mécano m'a dit de manière simple aussi Pour que je comprenne Mais vous allez voir Je vais vous montrer ça tout à l'heure Quand la moto sera arrêtée Mais ce que je peux aussi vous préciser C'est que ça m'a coûté une blinde Parce que hélas Il fallait carrément changer la rampe à injection Parce qu'en prendre une d'occasion Il me l'a déconseillé Et même moi je n'ai pas voulu Je n'ai pas voulu parce que Ça aurait pu le refaire Sur une rampe à injection Dont j'ignore le kilométrage exact C'est quoi ce machin ? Trop mignon Donc il a fallu changer la rampe à injection Et maintenant Elle tourne du tonnerre Et c'est génial Donc la moto est à l'arrêt Je vais vous montrer Cette histoire de capteur TPS Donc Le fameux capteur TPS C'est cette chose ici C'est une petite pièce Et il y a un petit moteur à l'intérieur Et c'est ça qui était faiblichon Faiblichon C'est mignon comme terme En fait si vous voulez Il aurait fallu changer ce petit moteur Sauf que Apparemment d'après le mécanos Ça ne se trouve pas tout seul Il faut racheter la rampe à injection avec Et donc avoir la rampe Plus cette petite pièce Et c'est pour ça que ça coûte cher Je vais mettre le contact Et vous allez entendre Un premier bruit Et un deuxième bruit Donc vous avez entendu Le premier Il s'agit de ce fameux petit moteur Et le deuxième C'est la pompe à l'essence Qui s'enclenche Et donc moi J'avais un souci Sur le petit moteur Ce petit bruit N'était pas du tout pareil Donc les conséquences Si je ne changeais pas Cette petite pièce C'est que ma moto Haut dans les tours Elle n'allait pas donner Toute cette puissance Entre guillemets Bien sûr Parce qu'elle ne fait que Sans 6 chevaux Pour rappel Elle est bridée Je ne l'ai pas débridée Quand la loi des 100 chevaux Était annulée Je ne sais plus quand Est-ce que c'était Donc moi Je n'avais pas envie D'une moitié de moto Même si je ne l'exploite pas A fond Je n'avais pas envie D'une moitié de moto Parce que mon mécano M'a dit Que je pouvais Quand même rouler Comme ça J'allais toujours avoir Le petit voyant d'huile Qui s'allumait En fait Le temps que je roule La moto aurait été Fait blarde Haut dans les tours Moi ça ne m'intéressait pas Et de toute façon Il aurait bien fallu Que je fasse Cette réparation Un jour ou l'autre Donc je l'ai fait Et le voyant d'huile S'éteint maintenant Lorsqu'on met le contact Pour ceux qui ne connaissent pas Un petit peu Cette histoire de voyant En fait Quand on met le contact D'un moteur Que ce soit une moto Ou une voiture Il y a ce petit témoin d'huile Qui s'allume Puis qui s'éteint Une fois qu'on démarre Le véhicule Vous voyez Il s'est éteint Chose qui ne se passait pas avant Parce que justement Il y avait ce souci Avec ce capteur Mais maintenant Le problème est réglé J'ai une moto Saine Et je peux rouler Maintenant en esprit tranquille Il n'y a plus de problème Donc voilà ce qu'il en est Concernant ce code défaut Peut-être que ça servira A certains d'entre vous Qui ont eu ce même problème En voyant qu'ils avaient Donc du coup Le code C028 Qui s'affiche en fait ici A côté Enfin pas à côté De la température C'est un coup la température Un coup le voyant FI Et quand on chinte Pour avoir le code défaut C'est là qu'il s'affiche Et c'est tout simple C'est vraiment tout bête Je vais vous montrer Très vite fait Pour avoir ce code défaut Il faut enlever le capot de sel La selle Et éventuellement La coque arrière Même si on a des bains fines Moi personnellement C'est mon cas J'arrivais pas à arriver J'arrivais pas Pardon À atteindre La petite cosse Qu'il faut chinter C'est pas utile D'enlever la batterie Il faut juste Prendre la petite cosse blanche Qui est en dessous Et puis Avec un petit fil de fer Il faut chinter Le noir sur le rouge Je ne sais plus J'ai pris des photos De toute façon Quand j'ai fait tout ça Donc Si ça peut en intéresser Certains Je les mettrai Si ça peut être utile Surtout Et puis ensuite Le code s'affiche ici Bon allez Paloma La mécanicienne Du dimanche Vous laisse Et puis Je vous dis À la prochaine Bye Ciao Ciao